Ça va Joseph ? Ça va très bien et toi ? Ça va plutôt pas mal, ça va plutôt pas mal. Voilà, j'ai envie de te faire des vannes mais je sais pas quoi. Bah attends d'avoir de la répartie et puis vas-y. Merci Flore, c'est gentil. Et Flore qui me défend même pas, ça papouille d'accord. Ah bah attends, elle te caline, elle te caline déjà. Moi j'ai fait ça exprès pour que tu fasses caliner par Flore. Tu devrais me remercier. C'est vrai. Merci Joseph, salut Flore, ça va ? Bah oui, ça va. Maintenant tu peux me défendre. Oui, c'est pas bien Joseph, tu seras punie sévèrement. J'espère bien. Mais ça lui plaît ça en plus. Il va peut-être continuer. Je vais te priver de Monkey Spectre. On va vous présenter le Monkey Spectre les amis ce soir. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Tu n'as pas changé de prénom ? Toujours pas, non. D'accord. Non. Ça va ? Ouais. Bien. Ce n'est pas comme le Chatus, le Monkey Spanker. Je ne change pas de prénom. Q comme Quentin, tous les mois tu viens de nous présenter des sextoys de l'eau, mais pas que, il y a d'autres choses, notamment le Chatus et le Monkey Spanker. On va savoir enfin, à la fin de cette émission, ce que c'est ça. Ah oui. Voilà. C'est probablement le plus facile. Déjà, ça se gonfle. Ça se gonfle, il y a une balle, ça se gonfle. Ou pas. Mais c'est pour les êtres humains ou c'est... Et ça, c'est la surprise. C'est la surprise. Ça ressemble à un truc que mon chien a pour moi. Ça marche aussi. Un sextoy pour chien ? Je ne sais pas si c'est un sextoy, justement. Je dirais plutôt une laisse pour chien. Il y a une sorte de collier dans... Oui, oui, c'est un choqueur. D'accord. Qui vibre ? Il ne m'aime pas. C'est pico-bong, donc c'est mignon. C'est voilà. D'accord, on va savoir ça, un petit teasing. On saura ça en deuxième partie de cette émission. Flore, est-ce que tu peux présenter le thème de cette émission ce soir et nos invités autour de la table, s'il te plaît ? On va parler de sexe et de monnaie et d'argent. On va aussi parler un peu de prostitution. On accueille ce soir Anaïs et Thierry Schaffhauser du STRAS. Le STRAS, c'est le syndicat pour les travailleurs sexuels. Et ils étaient... On entendait beaucoup parler d'eux récemment parce que vous avez déposé avec Médecins du Monde et neuf autres... Vous étiez neuf associations en tout. Une QPC. Une QPC, c'est une question prioritaire de constitutionnalité pour savoir si la pénalisation du client, ça allait ou pas à l'encontre de nos libertés les plus fondamentales. Et on a eu le résultat il y a quelques jours qui disait que oui, oui, la pénalisation du client, elle reste en vigueur et qu'on ne va pas toucher à cette loi. Mais pourtant, pourtant, il y a débat, il y a match et on peut peut-être en refaire une partie ce soir en tout cas. Qui veut rafraîchir la mémoire de nos auditeurs sur la pénalisation du client ? C'est une loi de 2016, c'est ça ? Oui, c'est ça. Après, je ne sais pas ce qu'il faut... Oui, en gros, en théorie, ça va jusqu'à 3750 euros d'amende. Et puis, la peine de prison, c'est... Non, il n'y a pas de peine de prison, c'est même en récidive. Je crois qu'en récidive, il n'y a pas... Non. En fait, c'est 2500 euros d'amende et 3750, quelque chose comme ça en récidive. En récidive, plus un petit stage de sensibilisation pour ne pas que tu recommences derrière. Un stage qui doit être très drôle à suivre. Mais après, dans la pratique, bon, depuis... Là, ça fait deux ans et demi, trois ans. Je crois qu'ils en sont à 3000 l'amende depuis le début. Donc, environ en moyenne 1000 par an. C'est beaucoup ou ce n'est pas beaucoup ? C'est beaucoup plus que tous les autres pays réunis où il y a une pénalisation des clients, mais qui sont des pays qui n'ont pas la même population. Donc, voilà. Mais je pense que ça peut paraître peu parce qu'il y a beaucoup de régions en France où ce n'est pas du tout appliqué. Mais même là où ce n'est pas appliqué, en réalité, il y a un impact qui est en réalité pour tout le monde. C'est-à-dire que... Enfin, nous, en tout cas, en tant que travailleur et travailleuse du sexe, on perd des clients. Et les clients qui restent, ils ont tendance à ne plus se négocier. Donc, les conditions de travail sont vraiment dégradées. Donc, en fait, même dans les endroits où ce n'est pas appliqué, on constate qu'il y a des effets de cette loi. Donc, en réalité, un seul client suffirait pour que ça fasse trop déjà. D'accord. Ok. On va en parler jusqu'à 22h30. Mais je présente Anso parce qu'Anso, si on ne la présente pas, après, elle pleure, elle se roule en boule. Et nous, on est embêté avec Joseph parce qu'on ne sait pas quoi faire après. Il faut la dérouler. Il faut la dérouler. Ça va, Anso ? Elle est dans la room, elle parle avec vous, posez-lui des questions. Et puis, soyez cool avec elle. Sinon, on vous met des front kick avec Joseph. Il faut le savoir. C'est ça. Tu ne te mouilles pas trop, tu ne te mouilles pas trop. En tout cas, on dit bonsoir à la room. Vous êtes toujours aussi cool. Il y a Dioud, Chevalier, je vois. Ils sont toujours là. Néphélim aussi, toujours là aussi. Puis voilà, ceux qui nous rejoignent pour la première fois, bienvenue à vous, Joseph. Tu cartonnes aussi. Tu cartonnes tout le temps, en fait. C'est vraiment, c'est incroyable. Plébiscite. C'est très gentil. Plébiscite. Oh bah dis donc, oh là là. Non, je n'étais plus. Non, je n'étais plus. Nous, c'est quelqu'un qui nous échappe un petit peu avec Quentin, qui n'a pas ses éloges là. Non. Voilà. Elle est là moins souvent, Quentin. Voilà. Et puis bon, il a été le juge d'un concours de suçage de bite. Donc, quand on a été juge d'un concours de suçage de bite, de toute façon, ta vie peut s'arrêter tout de suite après. Tu l'as réussi. Voilà. C'est tout. Point barre. Tu veux nous parler de quoi ce soir, Quentin ? De sextoys. Non, mais à part ça. Parce que moi, j'aime bien ces Quentin. Je lui demande tous les lundis, quand il vient dans l'émission, de quoi tu vas parler. Il me dit, comme d'habitude, des sextoys inhabituels. Ça ne rassure pas, des sextoys inhabituels. Non, mais j'essaie d'apporter des trucs un peu hors du commun. Mon Keith Panker, c'était quand même un truc hors du commun. Ouais. C'était un masturbateur assez fin, très très chelou. Tu n'en as pas un exemple ? Ça s'appelle un décapsulateur de bite. Un décapsulateur de bite. Décapsulateur, décapsulateur, ouais. Décapsulateur. Non, mais ça me va, décapsulateur. Décapsulateur, ça fait film avec Charles Sénégal. Le décapsulateur. Ça, c'est bidon, c'est bidon. Tout à fait. Mais voilà, je ne sais pas ce que tu vas sortir derrière les fagots. J'ai pris quelques... Alors, j'ai pris un toy un peu inhabituel. Et surtout, j'ai pris des toys qui étaient populaires ce week-end au Salon Érotique de Rennes. Ah, d'accord. Parce que comme le plus demandé, je me suis dit, allez... T'as passé le week-end à Rennes. C'est ça. Ça va, c'était bien ? C'était fatigant. C'était fatigant, bah oui, les salons, c'est un petit peu fatigant. On aura Peggy Sastre aussi au téléphone, Flore. Oui, Peggy Sastre qui est essayiste. Qui a sorti le plus récemment Comment l'amour empoisonne les femmes. Et qui se prononce beaucoup sur des questions de féminisme. Qui a aussi un sujet sur la prostitution et le travail du sexe de façon plus large. Qui a aussi écrit La domination masculine n'existe pas. Qui est vraiment le livre qui a fait beaucoup parler de lui il y a quelques années. Parce qu'il est assez polémique. Et oui, c'est quelqu'un qui a un peu... Quel goût de la provoque ? Qui aime bien provoquer par ses idées. Elle est disruptive. Elle est très disruptive. Et elle n'aime pas toutes les féministes. Même si elle en est une, elle aussi. Et je pense qu'elle nous expliquera ses combats. Mais certains féministes ne l'aiment pas non plus. Ah oui, non. On va montrer son bouquin La domination masculine n'existe pas. Ça a beaucoup fait parler. Et elle sera là pour en parler avec nous. C'est par téléphone. Et celui-là, c'est le plus récent. Comment l'amour empoisonne les femmes. C'est très bien. Moi, personnellement, à titre... Enfin, à titre personnel, ça n'engage que moi. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Annaïce le veut. Mais donne le bouquin. Bien sûr, bien sûr. Tu veux lequel ? Elle ne veut pas donner. Et pourquoi j'aime bien ? C'est parce qu'elle se base sur les théories de Darwin. Et de la biologie. pour faire avancer le débat féministe. Elle explique pourquoi peut-être on en serait là aujourd'hui. Et évidemment, comment on peut évoluer vers un monde meilleur, plus beau, plus gentil, plus sain, plus serein. Il y aura les questions de Flore. On va innover ce soir. C'est fini. Question pour un champion. Ce n'est pas une question. Ce sera une sorte de le juste prix. Comme on parle de sexe et d'argent. Il faudra trouver le juste prix des différentes questions que je vais vous poser. Je veux une vitrine à gagner, moi, alors. Je veux une vitrine du quartier rouge d'Amsterdam à gagner. Pour le juste prix. Livré par Philippe Rézoli. Avec Benjamin dedans, comme ça. Avec une petite... Mais personne ne voudrait de moi dans une vitrine. Et les sex toys de Lelo. Attends, tu seras en string sur la Porsche, mon gars. Attends, normal. Une Porsche qui tourne, tu sais, avec toi en string dessus. C'est vrai que ça faisait ça. Oui, bah oui. Ah, mais oui, ça faisait ça. Oui, tout à fait. Ce n'était pas cliché à l'époque, déjà, le juste prix. Ce n'était pas... Bah, écoute, c'est un jeu américain, The Price is Right, avec mon superbe accent. Et tu sais, c'est que... Tu peux la refaire ? The Price is Right. Ouais. Et ils ont repris tous les codes, c'est quand même question... Non, qui veut gagner des millions ? Ou tu sais, quand tu achètes un concept, il faut que tu aies le décor, il faut que tu respectes une charte. Et le juste prix, c'était aussi ça, je crois. D'accord. Bref, on s'en branle, non ? Thierry qui a un bon accent, tu juges comment le... Je pense que dans le monde anglo-saxon, on prête beaucoup moins attention aux accents, justement, et que c'est un problème français. Il y en a 40 000 des accents dans le monde anglo-saxon. C'est vrai. Déjà, rien qu'en Angleterre, ça fait la taille d'un timbre-poste à 10 000 accents. Donc, oui, effectivement. Alors, pour reparler de la prostitution, moi, pour être tout à fait transparent, on en parlait ce matin quand on préparait l'émission avec Flore, et pour moi, la prostitution était interdite en France. Et Flore m'a dit, ben écoute, Benjamin, non. Elle n'est pas interdite. D'accord. Mais je pense que si, moi, je me suis posé la question, d'autres se la posent, quelle est la législation autour de la prostitution en France ? Qui veut répondre à cette question ? Anaïs. Alors, la législation en France sur la prostitution, comment dire ? En fait, c'est assez simple. Il n'y a aucune législation sur l'exercice du travail du sexe. Donc, le travail sexuel est autorisé. N'importe qui peut, effectivement, décider du jour au lendemain d'exercer un travail sexuel, quel qu'il soit, que ce soit être escorte, traditionnel ou autre, en respectant les obligations de tout citoyen, c'est-à-dire se déclarer, etc., payer ses cotisations et tout ça. La législation entoure, en fait, tout ce qui est autour du travail sexuel. Donc, il y a le proxénétisme qui condamne absolument toutes les activités qui aident ou permettent d'exercer. Donc, à la rigueur, quand vous achetez des capotes, limite, votre pharmacien, il est proxénète parce qu'il vous vend des capotes et ça va être pour exercer le travail sexuel. C'est au-delà du réseau en Europe-de-Laye, ce cliché d'autant. Ah non, ça n'a rien à voir avec le réseau. C'est-à-dire que le propriétaire, si tu loues un appart. Voilà, le propriétaire, s'il est au courant, est proxénète, donc il est obligé de vous mettre dehors. Si je vis avec quelqu'un, cette personne est proxénète parce que potentiellement, elle pourrait vivre de mes revenus, même si c'était pas courant, toute personne qui, d'une façon ou d'une autre, ayant un bénéfice ou sans bénéfice, ou même payant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aidez quelqu'un qui exerce le travail du sexe, vous, vous êtes condamnable, en tant que proxénète. Et puis, il y a maintenant la loi, donc dite de pénalisation du client, qui fait que nos clients sont condamnés s'ils viennent acheter nos prestations. Mais nous, on a le droit d'exercer. On a le droit d'exercer, on a le droit de payer nos taxes, on a le droit de payer notre URSAF, on a quasiment tous les droits d'un citoyen lambda sans avoir aucun droit. Parce que moi, j'ai parlé d'une métaphore, merci Anaïs, j'ai parlé d'une métaphore avec Flore ce matin, c'est que je disais, c'est comme si on créait une voiture, mais qu'on n'avait pas le droit de la vendre, ni bossait avec des concessionnaires pour la vendre. En fait, t'as le droit de la vendre, mais les clients qui rentrent chez toi, ils se font pénaliser. C'est ça, en fait. Enfin, ils ont le droit, entre guillemets, mais ils payent une amende, en fait. Ouais. Enfin, c'est... Donc, quelle est la différence entre c'est interdit et on n'a pas le droit d'exercer ? Eh bien, c'est unique en France, c'est pour ça que la QPC a été posée, parce que c'est une grave entrave à la liberté d'entreprendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où n'importe quelle activité n'est pas interdite par la loi, tu devrais pouvoir l'exercer librement. Et donc, si tu pénalises les clients, c'est un problème. Sauf que non. Sauf que... Il semblerait que non. Et c'est la première fois historique où l'activité est légale, mais tous les acheteurs et tous les potentiels clients sont illégaux. C'est ça. C'est unique. C'est unique. C'est très bizarre. C'est comme vendre des cigarettes et interdire de fumer, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est un petit peu ça. C'est chelou. Il y a Chris Lowe dans la ronde qui dit le droit de travail, mais sans travail. Oui. Alors moi, je veux bien ne pas travailler, mais continuez à me payer, s'il vous plaît. C'est ça que c'est complètement fou. Ah bah oui. C'était tout l'enjeu de la QPC. C'est qu'effectivement, il y a une vraie incohérence au niveau du droit entre, d'un côté, pouvoir être condamné pour travail dissimulé si on n'est pas déclaré. Donc, avec une reconnaissance de la justice, du fisc, de l'URSSAF. Il faut payer ses cotisations tous les mois, etc. Et de l'autre côté, une entrave directe à l'exercice du travail avec nos clients qui sont pénalisés. Donc, plus, bon, certains aspects du proxénétisme, effectivement, qui peuvent limiter aussi le droit de louer, d'accéder à un logement ou la vie privée familiale. Il y a pas mal de choses. Donc, ben voilà. Mais le problème, c'est que le Conseil constitutionnel a considéré qu'au regard de la traite, de la lutte contre la traite des êtres humains et du proxénétisme, on pouvait limiter certaines libertés. Et donc, le législateur était légitime à le faire. Sachant que la traite des humains est interdite en France. Alors, pourquoi on n'interdit pas Amazon ? C'est vrai que suivant cette logique, on pourrait interdire. Eh, Luz Lucet, ça va ? Non, mais je trouve que c'est une remarque juste parce que la traite des êtres humains, ça existe dans tous les secteurs économiques. Et donc, on ne faudrait interdire d'acheter à manger, d'acheter des vêtements. Et la traite des vaches et le lait. Non, alors ça, ça n'a aucun rapport, j'ai envie de dire. Non, mais typiquement, dans le bâtiment, il y a de la traite humaine. Dans la couture, il y en a aussi. Dans la restauration, et on le sait. Et par contre, personne ne dit rien. Il y a une vraie hypocrisie. Comment était la loi avant 2016 ? C'était quoi ? Ce n'était pas forcément mieux parce qu'il y avait le délit de racolage public. Donc, il y a aussi une pénalisation qui est plus directe sur les travailleurs du sexe. Après, les lois sur le proxénétisme, elles sont là depuis très, très longtemps. Il y avait déjà des arrêtés municipaux, mais je pense que ça a augmenté depuis qu'ils ont dépénalisé le racolage public au niveau national. Il y a beaucoup de municipalités qui l'ont remplacé par des arrêtés locaux pour interdire la présence dans l'espace public. Bon, enfin, je ne veux pas dire que c'était mieux avant au sens où il y avait moins de précarité, que l'impact se faisait. Disons que, par exemple, même beaucoup de collègues qui travaillent dans la rue diront que finalement, elles préféraient passer une nuit en garde à vue pour racolage. Parce qu'au moins, à la fin du mois, elles savaient qu'elles pouvaient toujours avoir le même niveau de revenu et payer leur hôtel ou leur loyer, etc. Là, si tu as quand même un certain pourcentage de clients en moins et donc de revenus en moins, ça crée des situations où il y a des gens qui se retrouvent à la rue, qui ne peuvent plus payer les études de leurs enfants. Enfin, plein de choses importantes pour elles dans leur vie. Et donc, la différence, elle est plus là, en fait. Alors, du coup, comment a changé le comportement des clients, vu que c'est eux maintenant qui sont... Alors, il y a beaucoup, beaucoup plus de négociations, en fait, de négociations des tarifs, des pratiques. Donc, de plus en plus de pratiques à risque, parce que quand vous avez très peu de clients, il y a un moment où, dans certaines situations, vous n'avez plus le choix. Donc, il y a pas mal de soucis. Ça va ? Oui, je suis juste en train de tout faire. Il y a des concessions qui sont faites, c'est ça ? Alors, oui, oui, c'est-à-dire qu'on arrive au stade où, quand vous avez perdu 75% de vos revenus et qu'une semaine, vous n'avez plus de clients du tout, celui qui vient, même s'il vous oblige à faire des choses que vous ne faites pas a priori, si c'est le sale de la semaine, vous le prenez. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui se retrouvent obligées d'accepter des rapports non protégés. Donc, il y a de plus en plus de contaminations. Beaucoup plus d'agressions aussi, parce que, comme les clients ont peur d'être arrêtés, on est tout obligé, finalement, de se cacher plus et d'assurer plus de discrétion. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a toute une branche de la population aussi qui se rend bien compte qu'on est très isolé et qui se fait passer pour clients juste pour venir nous braquer. Donc, il y a aussi ce problème-là où on ne peut pas deviner qu'une personne se fait juste passer pour un client, prend rendez-vous et vient juste pour vous braquer. Donc, on a aussi beaucoup plus d'agressions, de violences, de choses comme ça. Et les plus touchés sont, en fait, les plus précaires. Donc, bizarrement, la loi, elle a accentué la précarité des personnes qui étaient déjà dans des situations très, très difficiles. Et on constate aussi une augmentation des situations de proxénétisme et de traite parce que, pour pouvoir continuer à travailler, beaucoup de collègues sont obligés de faire appel à des intermédiaires alors qu'elles travaillaient de façon indépendante avant. Donc, il y a une augmentation, en fait, du proxénétisme et de la traite depuis la loi. Tout le contraire de ce que l'on veut. Tout à fait. En tout cas, de ce que le législateur voudrait. Tout à fait. C'est totalement contre-productif. Alors, on nous demande, je ne sais pas quelle serait la solution, mais demander aux travailleurs du sexe comment ils souhaitent travailler, ce serait déjà un bon début. Oui, c'est une très bonne remarque. Mais je pense qu'après, le souci, c'est qu'effectivement, on est face à une idéologie qui va du coup nier la parole des personnes parce que, historiquement, je pense que c'est l'Église, je pense que c'est des gens qui étaient chargés de la réinsertion sociale aujourd'hui. À l'époque, on disait réforme, réhabilitation. Et donc, ils veulent qu'on les écoute, eux. Et donc, ils vont inventer des théories comme le fait qu'on soit endommagé psychologiquement, qu'on était violé dans l'enfance, qu'on est manipulé par des proxénètes, que je ne sais pas... Enfin, il y a plein de théories pour justifier le fait de... En fait, il ne faut pas écouter ces personnes-là. Et donc, en fait, on nous... Oui. Et puis, la classe politique, bon, pour essayer de faire un petit peu de lobby, du coup, pour essayer de faire avancer les choses, on voit bien que même le simple fait de nous parler, ça peut mettre en danger... Même... Enfin, ce n'est pas que les politiques, même dans le tissu associatif, dans l'université, des universitaires. Enfin, moi... Et du coup, si la stigmatisation, elle est aussi forte que... Ça nous touche, nous, mais ça touche aussi les gens autour de nous, qui, comme on l'a vu avec les lois sur le proxénétisme, peuvent être pénalisés, mais même au niveau de maintenir, de pouvoir faire carrière, faire une carrière en politique, bon, ben, si tu dis ouvertement que tu reçois le strass ou que tu refiles une subvention, ou j'en sais pas, les gens se font harceler, parce qu'après, il y a des militants anti-prostitution qui vont faire des campagnes de diffamation, des campagnes politiques, pour vraiment lutter contre les personnes qui soutiennent les droits des trahiens de sexe en disant que c'est des pro-prostitutions, des pro-proxénètes, des pédocriminels, des je ne sais quoi. Enfin, donc... Ça fait partie des sujets de société aussi qui sont un peu touchy, comme la dépénalisation du cannabis, enfin, toutes proportions gardées, mais c'est des sujets qu'on n'ose pas trop toucher. Au fond, je pense qu'ils sont tous d'accord, mais personne ne va mettre la main dedans parce que c'est un petit peu l'enfer, quoi. Moi, je ressens un peu ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on rencontre des gens qui, en fait, sur le fond, ne sont pas en désaccord avec nous, voire même si on est complètement d'accord, mais qui nous disent que ce n'est pas le moment. Ce n'est jamais 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 le moment. Et je pense qu'ils ont peur. Ils ont peur de... Alors qu'ils voient bien que, bon, les chiffres qui sont mis en avance, c'est tellement ridicule. Bientôt, il y aura plus de 100% de victimes de traite à force que le chiffre pour le pourcentage de l'arrivée. En fait, on est plutôt entre 7 et 15 selon les pays européens. Qui, déjà, en soi, devraient être suffisamment important pour alerter les gens et avoir une vraie politique de lutte contre la traite. Mais en réalité, même là-dessus, ça ne fonctionne pas vraiment. Et je pense que, ouais, c'est une question de peur. C'est une question de pouvoir de force et de rapport de force, de rapport économique aussi. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des gens, notamment au niveau local, qui vont faire pression sur leur maire, sur les élus locaux, pour dire je ne veux pas de prostitution dans mon quartier. Parce qu'il y a des enjeux de spéculation immobilière, de plus-value sur l'appart qu'ils ont acheté, sur... Et donc, il y a... En réalité, le combat idéologique, bon, il existe. Mais même dans des pays dits réglementaristes, je pense qu'il y aurait aussi les mêmes enjeux par rapport à la lutte contre l'immigration, par rapport à la gentrification des villes, toutes ces choses-là. Et on voit bien que les mesures de pénalisation, quel que soit le système juridique en place, servent aussi d'autres sujets et qu'on parle beaucoup de débats. Est-ce que la pression, c'est bien, c'est mal ? Enfin, bon, c'est... En réalité, c'est du maquillage, je pense aussi, qui cache aussi d'autres enjeux. Il n'y a pas que de la morale, ouais, là-dedans. Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de questions financières, économiques. Bon, au revoir, Anaïs. Merci, c'était cool. Salut, Tchèque. Eh bien, salut. C'est la première fois qu'un invité quitte l'émission. On est mal reçus. Non, elle revient dans un instant. Thierry, le marché de la prostitution, si on peut appeler ça un marché, il est plus vaste que du physique. Il y a aussi les cams. On en parle aussi dans la room. Il y a Gébé Lola qui nous dit qu'on peut payer quelqu'un en cam. Ça fait partie de Travailleurs du Sexe, mais en réel, c'est pas possible. Nous, on est assez large dans la définition. C'est-à-dire qu'on veut vraiment inclure... Elle est basse, la définition du Travailleurs du Sexe. Oui, parce qu'après, tu vas mettre aussi les acteurs porno dedans. Et tous ceux qui font des spectacles érotiques de façon plus large. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend en compte toutes les diversités, tous les secteurs économiques qui, en fait, sont pas forcément les mêmes d'un secteur à un autre. Mais si on prend ensemble, ensemble, oui, c'est énorme. Il y a un spectre qui est assez large. Mais c'est là aussi, sur cette confusion, là aussi, que les prohibitionnistes jouent. C'est-à-dire qu'ils disent oui, l'industrie du sexe rapporte autant que le trafic d'armes ou je ne sais pas quoi. Mais je pense que c'est parce qu'ils mélangent la vente de lingerie érotique, les sex toys. Enfin voilà, ils mélangent tellement tout que du coup, oui, tu arrives à des chiffres énormes. Le travail du sexe, en toute conscience, ça doit être quoi ? 10% du marché par obligation, tout le reste. Je pose la question, vente du sexe, une nécessité ? Point d'interrogation. Je pense que le travail, en général, c'est une nécessité économique pour tout le monde. Ce n'est pas spécifique et particulier aux travailleurs et travailleurs du sexe. Quand il dit en toute conscience qu'est-ce qu'il veut dire par là, après, je pense que si on veut lutter contre le travail forcé qui, là, est la vraie question, à l'absence de consentement pour le travail, je pense que, je pense qu'heureusement, c'est minoritaire. Mais je pense que le vrai problème, c'est aujourd'hui les conditions de la migration. C'est effectivement l'exploitation des sans-papiers. Mais même dans la description, par exemple, qu'on peut avoir de la traite des êtres humains, souvent, on représente la personne qui va être kidnappée, enlevée, etc. En réalité, dans la grande majorité des cas, même y compris des personnes qui sont victimes de traite, il y a un désir de migration. C'est juste qu'il y a une tromperie. Donc, c'est le caractère de tromperie sur le caractère qui définit la traite des êtres humains. Et donc, je pense qu'une des solutions, si on veut vraiment, je pense, jeter sérieusement contre ces problèmes-là, il faudrait plutôt réfléchir aux conditions de la migration plutôt qu'à dire que c'est les clients qui créent une cause de demande et que ce serait à cause de ça qu'il y aurait une traite des êtres humains. En réalité, la demande des clients, elle a toujours existé. La traite des êtres humains, ça existe soit à des moments de crise, genre, je ne sais pas, de guerre, de génocide, des choses vraiment horribles. En France, ça a été réglementé quand l'esclavage était légal. Mais sinon, ce n'est pas un phénomène... Et puis les clients ne veulent pas voir des gens qui sont exploités et qui souffrent. Personne n'a envie de ça, en fait. Même les clients ont envie d'une prostitution libre, éclairée. Donc, ce n'est pas eux qui en font la demande. Non, tout à fait. En fait, une des demandes que moi, je constate le plus quand je rencontre des clients, c'est justement, ils veulent avoir la certitude qu'on est bien indépendante. C'est une grosse inquiétude de leur part de s'assurer que la personne qu'ils vont voir exerce de par sa propre volonté. Et je crois qu'effectivement, Thierry est très juste quand il dit que le souci aussi, c'est le travail. En fait, comme si ce travail, on devait forcément l'aimer alors que n'importe quel autre travail, on ne vous demandera jamais si vous l'aimez ou pas. Et effectivement, on travaille toutes et tous pour payer nos factures. Oui, c'est évident. Moi, je suis complètement indépendante, consentante. J'ai choisi cette activité. N'empêche que je l'ai choisi parce qu'il faut que je bosse, qu'il faut que je gagne de l'argent. Oui, c'est un travail. Et je trouve, c'est un peu comme si vous allez chez le boulanger et vous lui dites moi, je veux acheter une religieuse. Mais par contre, rassurez-moi, vous aimez faire les religieuses. Non, parce que sinon, vous comprenez, moi, je ne vais pas l'acheter votre religieuse. Il faut que vous m'assuriez que vous aimez vraiment votre travail. Peut-être que ça fait 30 ans qu'il le fait. Surtout, il ne faut pas qu'il la fasse avec sa bite, la religieuse. Non, mais voilà. Donc, oui, c'est un travail. Il faut quand même reconnaître ça. C'est un travail et on le fait pour gagner notre vie. Oui. Alors, ça parle beaucoup de la réouverture des maisons closes. Est-ce que c'est la solution ? Non. C'est vraiment l'image d'Epinal qui revient à chaque fois sur ce sujet-là. Le jour où demain le proxénétisme est autorisé et youplaboum, c'est quoi ? Ça serait quoi votre... Non. En fait, ce qui serait souhaitable, c'est que nous puissions nous organiser. Par exemple, travailler à plusieurs dans une maison ou pouvoir faire appel au service d'une entreprise quelle qu'elle soit sans que nos intermédiaires que nous choisissons soient pénalisables. Là, si demain, je travaille avec une collègue, nous sommes coproxénètes. Donc, ça nous empêche de travailler à deux en sécurité. Ça, c'est une aberration. Et il faut changer ça. Maintenant, une maison close... Non, moi, j'ai travaillé en maison close. Pas en France, bien sûr. Non, c'est pas la solution. Parce que ça veut dire que vous avez une personne qui décide de qui travaille dans la maison close, qui ne peut pas y travailler parce que sa tête ne lui plaît pas. Et en fait, ça induit les effets pervers. Parce que vous êtes obligés, finalement, de vous soumettre aux règles de la maison. Donc, vous ne faites pas ce que vous voulez. Mais si c'est un travail... Comme dans une boîte. Comme dans un portrait. Tu parlais de... Tu faisais parler que c'est un métier normal. Quelle est la différence ? Non, c'est une activité professionnelle comme toutes les activités professionnelles. Ça reste une activité qui touche à l'intime, qui touche à la sexualité, qui touche aux limites de chacun propre. Et donc, chacun doit pouvoir imposer ses limites. Dans une maison close, très honnêtement, c'est beaucoup plus difficile parce que vous avez la pression des autres aussi. Et puis, parce qu'un patron, il a intérêt à ce que vous travaillez plus parce que lui, ça lui fait gagner plus. Donc, c'est un système qui n'est pas du tout... Il faut qu'il soit possible. Pourquoi pas ? Mais il ne faut pas que ce soit le système exclusif. Quelqu'un ait envie de travailler en maison close parce que ça lui évite de poser ses annonces, trier ses clients, etc. Pourquoi pas ? Mais il faut que la personne ait le choix aussi de travailler seule, sans maison close, si elle le souhaite. En fait, il faut ubériser le marché. Il est déjà ubérisé le marché. Oui, mais favoriser des sites de mise en relation, des appartements adaptés, en gros scoloc. Faire en sorte qu'on puisse travailler en choisissant nous intervenir de façon indépendante. Faire un upwork du cul, tu vois. Je ne dirais pas qu'il faut ubériser le marché parce que ça... Il est déjà ubérisé. Je pense qu'il est déjà ubérisé parce que la prohibition crée la loi du plus fort et crée une situation où on est obligé de s'adapter aux demandes, à ce qui existe, etc. Je pense qu'en fait, le droit du travail est là aussi pour protéger les gens. Mais le problème de la prohibition, c'est que du coup, c'est une absence de droit du travail. Et si on est contre les maisons close, ce n'est pas que parce qu'on serait contre le salariat. Bon, il y a des gens qui préfèrent être salariés, OK. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est des réglementations coercitives. Et quand on légalise un type de travail sexuel, en général, c'est pour pénaliser les autres. Par exemple, voilà, on va dire, là, vous avez le droit de travailler dans un endroit clos. On ne veut pas vous voir dans le reste de la société. Mais par contre, vous n'avez pas le droit de travailler ailleurs. Ou alors, on va dire, il y a une zone de tolérance ou de telle heure à telle heure, la police tolère que tel espace, vous avez le droit, mais que de cette rue à cette rue, si vous dépassez la rue, vous pouvez être arrêté. Non, mais demain, avec Internet, tout ça devient complètement aberrant. La maison close devient de plus en plus aberrant à l'heure des nouvelles technologies, des applications de rencontres. Maintenant, elle se fait en ligne. Je pense qu'aujourd'hui, la majorité des gens travaillent via Internet. Pour nous, un des enjeux serait, par exemple, par rapport aux annonceurs, avoir une coopérative où on fait nos propres annonces. Bien sûr. Et ça, c'est vrai que c'est limité à cause des lois sur Proxenetis. C'est-à-dire, tout ce qui est le droit de s'associer, le droit de travailler en intérieur ou de s'auto-organiser entre nous, ça, on ne peut pas le faire légalement. Donc, ça, pour nous, l'enjeu, il est plus là plutôt que de repenser aux trucs très nostalgiques, des vieux modèles d'avant-guerre où tout le monde... Enfin, je pense que si les gens veulent le baiser en intérieur, oui, évidemment, ça devrait être possible. Mais c'est... Disons qu'au-delà à revenir sur un modèle... C'était quand même un modèle où on était enregistré avec une carte spéciale, avec un dépistage obligatoire qui n'était pas protecteur, par ailleurs. Enfin, voilà, c'était un système de contrôle. Ce n'était pas un système où on respecte le droit du travail des gens ou... Enfin, c'est... Oui ? Non, je t'écoute, je t'écoute. Je pensais que tu n'avais pas fini ta phrase. Il y avait ce truc en Allemagne d'une nana qui voulait lancer cette application pour trouver sa prostituée un peu comme un Uber juste à côté. Ça n'avait pas marché. C'est un peu dommage. Je crois qu'ils l'ont fait, mais je ne suis pas sûr que... Parce que sur Twitter, je crois que c'était ça. Un truc comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui vont toujours tenter d'essayer de gagner de l'argent comme ça, mais je ne sais pas si ça prend... Enfin, peut-être qu'un jour ça marchera, mais pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas... Et alors, comment on les trouve aujourd'hui, les clients ? Sur Internet. Enfin, ils viennent les chercher sur Internet. Ils viennent vous chercher ? Oui, il y a pas mal de sites qui existent qui sont des sites installés à l'étranger puisqu'en fait, dans les pays où ça ne pose pas de soucis, donc ils créent des sites spécifiquement pour la France, en fait. Et l'inconvénient, c'est que comme nous, on ne peut pas s'organiser pour faire un site à nous où tout le monde pourrait mettre des annonces, et bien ces sites-là nous font payer assez cher parce qu'ils savent qu'on n'a pas le choix. Donc un exemple, j'ai deux exemples de sites où le premier est à 100 euros par mois, il faut quand même travailler pour les rentabiliser et l'autre, il est à quelque chose comme 250 euros par mois. Et globalement, si vous ne payez pas votre annonce, quand vous êtes dans une petite ville, ça va, on vous trouve facilement, mais quand vous êtes sur Paris où il y a plus de 5000 collègues qui sont en ligne... Il faut payer pour sortir du lot. Ah, on est obligé. D'accord. Un avis, Quentin, sur ce qu'on dit depuis quasiment une demi-heure ? Moi, je suis un libéral profondément... Enfin, le libéralisme est profondément ancré chez moi. Donc je suis pour l'absence de barrières et de règles. Limite un peu anarchiste sur les bords. Donc à partir du moment où on interdit des choses, pour moi, c'est une aberration. Libéral, libertaire. Ouais. 68 Herva. Il paraît un peu jeune pour un 68 art quand même. Ah, mais c'est l'esprit de 68 étant lui, ça se voit. Oui, oui. Donc en fait, alors après, ce qui me... J'ai une expérience un peu différente puisque j'ai une amie qui escorte aux Pays-Bas et qui a un contrat de travail. Et finalement, ça lui convient très bien d'avoir un contrat de travail. Donc finalement, c'est pas forcément à exclure. Non, 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 pas du tout. Je pense que... Non, mais c'est que tout soit possible. Voilà, il faut que tout soit possible. Moi, j'ai des collègues qui aiment travailler en salon parce qu'elles n'ont pas à s'occuper de leurs annonces, de prendre leur... Mais il ne faut pas que ce soit la seule solution parce qu'il y a des tas de gens pour lesquels ça ne convient pas. Oui, bien sûr, c'est ce que tu disais, Thierry. Oui, oui, mais c'est peut-être une spécificité du mouvement des travailleurs de sexe en France qui, effectivement, traditionnellement, est plutôt une approche artisanale ou qui est plutôt méfiante vis-à-vis du salariat parce que peut-être qu'il y a eu justement l'expérience des maisons-closes avant-guerre ou qui était plutôt une mauvaise expérience. En Allemagne, ce n'est pas hyper souhaitable non plus ce qui se passe. Oui, c'est-à-dire que si elle a un contrat de travail, c'est bien, mais en général, c'est plutôt... Vous allez garder un statut de travailleur indépendant et on va vous faire louer... Moi, je n'ai travaillé qu'une semaine à Amsterdam en vitrine, en travesti. En fait, OK, ce n'est pas une patronne la patronne, mais c'est la propriétaire de la vitrine. Il faut quand même la payer tous les jours. Je crois que c'était 100 euros la journée, 200 euros la vitrine la nuit. Bon, ça veut dire qu'il faut faire tes clients et en fait, c'est pratiquement la moitié, voire pour la nuit, je n'en avais pas fait assez et je payais plus de la moitié juste pour louer la vitrine. Donc, tu te dis, c'est aussi une forme d'exploitation, même si officiellement, ce n'est pas du proxétisme, ce n'est pas du salariat, mais un carré de vitrine, pourquoi est-ce que ça se prie là alors que tu loues un appart ? Donc, il y a quand même des enjeux derrière, mais pour moi, ce n'est pas que une question de loi, c'est-à-dire que ça peut être parfaitement légal et avoir une exploitation parfaitement légale et dans la prohibition, avoir aussi une exploitation qui est plus forte parce que la logeuse va te dire moi, je prends un risque légal donc tu me fais payer trois fois le prix du marché. Donc, pour moi, c'est aussi plus une question de rapport de force et comment nous, on arrive à être syndiqués, on arrive à du coup imposer nos propres conditions, que ce soit en nous auto-organisant du coup sans passer par des intermédiaires, soit avoir un rapport de force suffisamment fort pour que les intermédiaires ne soient pas eux qui fixent les conditions et que ce soit nous qui puissions en dire et négocier bah nous, en fait, nous, on n'accepte pas de faire ça pourtant. Joseph, ton point de vue avant de jouer au juste prix avec Flore ? Eh bien, écoute, moi, mon point de vue, c'est celui des gens qui font ce travail. Enfin, je veux dire, j'en ai pas, si ce n'est, j'écoute ceux qui font ce travail, ce qu'ils en pensent et ce dont ils ont besoin sachant que moi, moralement, je n'ai aucun problème avec ça. Après, c'est aux gens qui font les lois d'écouter, de les écouter. Tout simplement, mon point de vue, c'est ça, si tu veux. Si on me demande est-ce que tu veux que la Corse soit indépendante, je te réponds demande aux Corse. Demande à ceux qui sont concernés. Voilà, demande à ceux qui sont concernés, exactement. Voilà. Après, moi, je suis exactement comme Quentin, je suis un grand libéral libertaire dans l'âme et donc, voilà, moi, je suis tout à fait à l'écoute de ce qu'ils ont à dire et voilà. On va demander l'avis des gens dans la room et puis après, on va jouer avec toi, Flore. Question de Val d'Or avant d'y aller. Il y a des prostituées escortes auto-entrepreneurs. Oui, ben oui. Voilà, je relais les questions. C'est pas une question, je pense que c'est une affirmation. Non, non, il y a un point d'interrogation. Pour moi, c'est une question. Ils ont choisi quoi comme activité, alors ? C'est massage ? Non, service à la personne. Ah, service à la personne, ouais. Enfin, prostitution. Sur la roulette ? La catégorie existait à une époque ? Elle a été supprimée ? Elle existe toujours, le code NAF existe toujours, c'est juste qu'elle n'apparaît plus sur le site internet s'ils ont changé. Ils l'ont remplacé par dealer. Mais c'est même code NAF ? Ah oui, moi je suis déclaré en tant que travailleur du sexe par exemple. Ah d'accord. Mais ça fait longtemps. Ça fait, oui, ça fait plusieurs années. C'est vrai que l'intitulé en tant que tel n'apparaît pas sur le site, mais c'est une sous-catégorie du service des hôtesses. Voilà, donc je crois que c'est... Faute de mieux. Moi, ce que je reçois sur mes papiers, c'est autre service personnel, quelque chose comme ça. c'est un autre service à la personne. Ça n'apparaît pas sur le site. Alors, ils veulent que les travailleurs du sexe se rendent à l'URSSAF. Ils veulent vous avoir dans leur bureau pour vous leur dire voilà, je fais travailleur du sexe. C'est ça le délire ? C'est pour vérifier sur pièce. Ah, c'est pour vérifier sur pièce. D'accord, exactement. Dans un instant, nous allons appeler Peggy Sastre Flore. Mais avant, mais avant, nous allons jouer au juste prix. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Le juste prix, vous allez tous prendre une petite feuille. Ah là là, je suis content, ça y est, j'ai envie de jouer. Merci. C'est parti, c'est parti. Joseph, tu joues ou pas ? Tu seras un peu loin pour jouer. Ouais, je serai un peu loin, je suis avec vous en pensée. Oh, c'est gentil, c'est gentil Joseph. Je vais vous poser une question, il faut que vous écriviez le chiffre et celui qui est le plus proche gagne un point. Il y a combien de questions en tout ? Il y a six questions. Il faut savoir. Il y a six questions, il y a donc six points. D'accord. Attention, première question. Anaïs, vous êtes prêts ? Ouais, quand tu es prêt ? À quel montant ? Alexandra Kefren, une Roumaine de 18 ans, a-t-elle vendu sa virginité en passant par le site d'escorting allemand Cinderella Escort ? Le prix de la virginité d'Alexandra Kefren, une Roumaine ? C'est bon, je l'ai. I got it. Kefren ? Kefren. Oui, ne juge pas les noms de famille. Je ne sais pas si ça se trouve, mon accent est déplorable. Amy Kerinos ? Non ? Je ne l'ai pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Peut-être quelqu'un là, quelque part dans l'espace. Continuez. Alors, je regarde juste votre feuille. 100 000, 1 million, 1 million, 10 millions, 1 million. Donc, un point pour vous deux, c'est 2,3 millions d'euros. 1,2 millions d'euros. Comment ça, c'est tout meut ? C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Non, mais c'était en France CFA, tu as gagné. Parce que tu n'as pas dit en quelle devise c'était ton chiffre. France CFA, c'est un riche sénateur sénégalais. Tu sais quoi, Anaïs ? Si on est capable de mettre 1 million, on est capable de mettre 10 millions. Tu vois, donc franchement, c'est possible. Oui, bien sûr. Bien sûr, la virginité n'a pas de prix. On s'en fout, c'est nous qui voulons les points. Deuxième question. Quel a été le prix de l'indemnité à laquelle a été contrainte de payer Jean-Louis par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour absence de relation sexuelle avec son ex-femme ? C'était en 2009. Absence de relation sexuelle avec son ex-femme. Il était resté 10 ans avec elle. Il a dû payer combien ? Quand on a des rapports, ça je sais, mais quand on n'en a pas, je ne connais pas les tarifs. Eh oui, on peut payer parce qu'on ne baisse pas. Genre, punis de pas de rapport. D'accord. Putain, j'attends mon chèque. Pardon. En euros, évidemment. 3 000 euros, moi. 3 000 ? C'est un petit... C'est symbolique. 50 000, 10 000. 1 euro. 10 000, Thierry, un point. Mais oui. 10 000. Ils n'ont pas fait un euro symbolique. C'est énorme. C'est Thierry, en fait, le Jean-Louis. C'est lui qui n'a pas couché avec sa femme. Ah bah bravo, Jean-Louis Thierry. Je vais faire escorte, j'arrête. Ok. Eh bah, deux points pour toi, Thierry, bien joué. C'est énorme. Enfin, mais c'est énorme. C'est super chou. Moi, je pensais que c'était un euro symbolique. Je pensais que c'était symbolique, quoi. Bah ouais. Genre, le contrat de mariage ne sera pas cassé. Non, mais elle peut s'acheter un beau sextile après à 10 000 euros. Ah bah, à 10 000 euros, tu mets ça. Tu vas chez Lello, tu te fais pas. Tu vas chez Quentin. Alors là, t'es refaite. On les 10 prochaines années, là, t'es refaite. T'as de quoi jouir pendant 20 ans. 70 000 euros, 45 000, 75 000, 40 000, ouais, mais c'est fou, c'est fou, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Celui-là, vous l'avez peut-être, certainement. Quel est le montant prévu par la loi pour la sanction de l'article 222 du code pénal ? C'est l'exhibition sexuelle. Ah, c'est beaucoup d'argent, ça aussi. Vous risquez combien ? Je l'ai vu tout à l'heure. Trae. Vous risquez pas de la tôle aussi, non ? Que de l'argent ? Si, je crois qu'il y a... Ouais, il y a du pénal aussi, ouais, d'accord. 10 000, 3 750, ça c'est qu'on fasse avec la pénalisation des clients. 50 000 euros, 350 pour Anaïs. Et c'est 15 000 euros, ça c'est donc Quentin qui a le point, bien joué. On en est où là au point ? Toi tu as... Thierry a deux points, Quentin a un point et j'ai un point également. D'accord, Anaïs, il manque plus que toi. Il y a encore deux questions, tu peux te refaire. Il y a encore trois questions. Trois questions, pardon. Oui, parce que vous aviez... Trois chiffres, il y avait une petite égalité. On a fait un double avec Thierry. Enfin bon. Combien coûte en euros ? Attention, question très compliquée. Un câlin avec un panda au zoo de Chengdu en Chine. Un câlin, un vrai câlin, pas un câlin, ce n'est pas une métaphore. Sachant qu'il comprend également la location du tenu de protection. Quel est le rapport avec le sexe ? C'est marrant parce que je me disais un câlin avec un panda, c'est comme ça qu'ils les nourrissent. On dit, paye pour faire un câlin au panda. Ils prennent de la tue. C'est de l'affection, c'est-à-dire qu'il y a certaines prostituées qui peuvent se faire payer juste pour faire des câlins. Donc, ça reste une prestation affective. Des papouilles avec un panda. Combien ça coûte ça ? 1000 euros pour faire un câlin au panda, 10 000 euros le câlin avec le panda. Allez, 2500 euros. Décidément, tout ce qui touche à l'affection coûte cher. C'est fou. C'est vraiment, attention, ça prouve que c'est rare l'affection en ce bas monde. En Chine, c'est la Chine. Ils sont particulièrement peu effectueux, les Chinois. 100 000 yens pour Titeuf. Combien de 1 500 ? Tu m'avais mis combien ? Alors, les yens, c'est au Japon. 10 000. Anaïs, 5 points, c'est 240 euros le câlin avec le panda. Quand même, un câlin avec un panda. Tu te refais. Il y en a de moins en moins des pandas, il faut les câliner. Oui. Oui. C'est vrai. On va aller à Beauval, Flore. On va faire une émission à Beauval. On va faire des câlins avec un petit panda. On va faire des câlins au girafe. Trop bien. Quelqu'un m'a dit que c'était parce qu'ils avaient la flemme de baiser. Oui. Il y a aussi un vrai métier qui est, on leur montre des pornos parce qu'ils n'arrivent plus à se reproduire des problèmes de libido chez les pandas. Il faut les booster un petit peu. En fait, là, c'était juste parce que les petits, pour ne pas être conditionnés aux humains, ils se déguisaient en panda et ils faisaient des câlins. Il y a aussi des vrais métiers où on peut câliner les pandas. Mais c'est très mignon. Tu fais quoi dans la vie ? Je me déguise en panda pour faire des câlins. Je trouve ça formidable. C'est un super métier. Et tu as des vidéos, tu verras ça, c'est magnifique, c'est trop mignon, tu as envie de tout quitter. C'est wild et faire ça, tu vois. Ils vont pénaliser les gens qui veulent faire des câlins aux pandas, tu vas voir. Ça va vite arriver. En tant que libéra, libertaire, moi, ça me saoule. Parce que moi, je trouve que, franchement, donner de l'affection comme ça aux gens, je pense que Jésus aurait quelque chose à redire. Ça va deux minutes, quoi. C'est quoi le tag des pandas, du coup ? Balance ton panda. Balance ton panda. C'est ça, alors fais d'abord 15 ans de muscu et après balance ton panda parce que c'est balaise quand même. Il doit y avoir des trucs avec des bambous, je pense. Un truc un peu chelou. Tu crois ? Ah ouais, je pense. Oh mon Dieu. Cinquième question. Oui ? Quel est le prix du sex toys le plus cher au monde ? Le Pearl Royal Vibe créé en 2018 par la marque britannique Fornicary et il comportait 2000 diamants blancs et roses de Russie. Écoutez combien ? Ah, en tout cas, on sait qu'il est dans le cul de Beyoncé. Oh putain. Non, je te connais ça. Son mari, j'ai dit, enfin bon, c'est pas grave, continuez, donnez après, donnez après. Faut la comprendre. 5 millions. 5 millions, mais t'es ouf toi. Allez. 99 000. 15 millions. 50 000. 15 millions. 15 millions. 50 000. C'est beaucoup d'argent. Non, 5 millions, tu sais t'es combien ? 100 000. 15 000. C'est combien, Florent ? Attends, je suis perdue. 1,12 million d'euros. C'est toi qui le plus proche du coup ? 5 millions, t'as dit combien ? Moi j'ai dit 50 000, non, c'est toi le plus proche. Tu vois, c'est bien Quentin ? Eh bien oui. Attends, non, 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 non. Attends, Florent. Mais non, non, c'est toi Thierry. Je suis nulle, je suis fatiguée. 99 000. Oui, 100 000. Oui, c'est toi le plus proche, à 900 000 près. C'est largement, c'est largement lui le plus proche. À 200 000, on est bon quoi. Oui Thierry, c'est toi, bravo. Tu es très mauvaise en Philippe Rizoli, je t'allais pas te dire, Florent. Elle peut pas faire tourner son micro. C'est ça, c'est ça, Camas. Mais Philippe Rizoli, elle avait pas fait de la clarinette aussi ? Non, c'était pas lui ? Non, c'est Christian Morin. Ah, c'est Christian Morin, tant pour moi. C'était la roue de la fortune. D'accord. Avec Annie Pujol. Avec Annie Pujol, oui. Elle faisait la une de Télé 7 jours tous les jours en 1987. Mais ouais. T'étais où ? Ça, ouais. Enfin bon, bref. Dans la Rome, je veux savoir qui connaît Annie Pujol, c'est évidemment. Putain, Annie Pujol quoi. Thierry, oui, ça me rassure. Thierry a déjà gagné, mais il y a une dernière question pour la forme. Dernière question pour la forme. En 2016, combien d'hommes ont en France eu recours à une pénoplastie ? Alors, c'est pas un chiffre, et l'argent, mais l'argent, c'est l'achat de la pénoplastie, une opération pour allonger son pénis. Combien d'hommes en France se sont fait une pénoplastie ? C'est pas une réponse en euros, c'est une réponse en... C'est quoi ? Quand on coupe le... Non, quand on rallonge. Ça peut être des injections, ça peut être... Parce qu'il y a plusieurs techniques pour ce... Ouais. Il y a les injections de gras du bide dans la teub. Il y a aussi la... Ouais, c'est pour l'élargir. Voilà. Il y a un petit... On peut couper un petit ligament. Mais toutes ces opérations s'appellent la pénoplastie. D'accord, la pénoplastie. Je n'en ai aucune idée, je dirais 3200. 1000, 3200. Ce qui me paraît énorme, en fait. Ça coûte cher, non, ça ? 1000, 1000. 513. 513, c'est pas bon. C'est vous qui avez les devoirs. Thierry est le grand gagnant ! Bravo, Thierry. C'est le seul truc dont j'aurais aimé connaître le prix, en fait. Oui, alors c'est entre 1000 et 4000 euros. Au départ, je voulais vous faire cette question, mais comme ça varie... Entre 1000 et 4000 euros, c'est pas cher. Entre une injection et un truc un peu compliqué. Ça coûte moins cher que ce soit enfermé, ça, en fait. Ouais, ça coûte beaucoup moins cher que ce soit enfermé. C'est enfermé, ça, à la place. Oui, mais je pense que ça peut peut-être monter... Non, mais justement, j'aimerais bien... Je vais me faire refaire les seins à la place de me faire... Ça peut peut-être monter, si tu veux, jusqu'à 10 000. Moi, je voyais des... À partir de 1000 euros, à partir de 4000 euros, à partir de... Donc, j'avais pas de... Ah, d'accord. J'ai pas fait un devis. T'aurais dû... Je ne sais pas exactement. Voilà. 513 personnes. All right. Mais ça grossit que la tumbe au repos, je crois, et que ça joue pas du tout sur la réaction. C'est un petit peu démarche. Ça sert à rien du tout, alors ? C'est juste pour frimer, quoi. C'est comme des néons... C'est vraiment un truc de frimer. C'est du vestiaire, quoi. C'est le complexe du vestiaire, c'est tout. Oh, c'est nul. Tes potes se moquent pas de toi. Oh, c'est tellement nul. C'est comme si tu changeais les jantes de ta bagnole, mais que le moteur était toujours aussi pourri. Oh, c'est vraiment nul. T'as envie de monter dedans, mais une fois que t'es dedans, tu roules pas. Non, mais c'est vrai, il faut trouver des métaphores comme ça. Très bon en métaphore, en tout cas. Voilà. J'ai fait élever deux métaphores. Très bien. Merci, Flore. C'était très, très chouette. Bravo, Thierry. Tu as gagné. Pas loin, Quentin. Bien joué. Anaïs, t'es remontée sur la fin. Mais bravo. Franchement, bravo. Et Benjamin a participé. Moi, j'étais là, figuration, comme d'habitude. Moi, je connais que mes tarifs, pas ceux des autres. Ah bah voilà. Pas ceux des pandas. Pas ceux des pandas. Si vous voulez gagner le magazine Union, vous envoyez un message à Anne-Sau dans leur room en disant « Moi, je veux la magazine Union, vous envoyez vos coordonnées et puis on vous envoie ça. » Anne-Sau qui mange de la pizza pour tout vous dire. Je vous disais, elle répondait pas, mais parce que voilà. Elle fait un câlin, sa pizza. Sa pizza, elle a payé pour ça. Ça va, elle est bonne, la pizza ? Elle est très, très bonne. D'accord. Elle a quoi, ta pizza, Anne-Sau ? Au fromage. Elle est au fromage. D'accord. Et Joseph me fait des signes pour me dire que Peggy Sasse est au téléphone. Bonsoir, Peggy. Comment ça va ? Ça va très bien. Ouais, super. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Peggy. Ça va ? Ouais, ça va et toi ? Je viens de le dire. Je redemande, moi, 50 fois et les gens me disent « Mais Ben, tout le temps, tu me dis comment ça va ? Tu m'as posé la question à 5 minutes. » Voilà, c'est un trait de mon caractère. Ça va, Peggy ? Arrêtez, c'est du harcèlement, je vais porter comme ça. Non, 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 surtout pas. Je te présente, Flore. Oh, bonsoir, Peggy. On se connaît un petit peu. Peggy Sasse, pour ceux qui ne la connaissent pas, essayiste. Ton dernier essai, c'est « Comment l'amour empoisonne les femmes ? » C'est clair. Aux éditions Anne Carrière que tu as sorties l'année dernière. Très beau livre et celui peut-être qui a fait plus parler de toi je pense ces dernières années, c'est « La domination masculine n'existe pas ». Oui. Ouais. Je ne sais pas. Oui, en fait, je n'en sais rien, je ne suis pas trop... Je n'ai pas trop une bonne notion de ce qui fait parler ou pas, mais oui, ça a eu, comment dire, ça a énervé des gens qui ne l'ont pas lu, quoi. Ouais. Et bam ! Mais c'est souvent le truc. Ouais. Alors, c'est ça, un peu ton truc, c'est « La provoque » avec des titres un petit peu catchy qui font réagir ? La provoque, non, en fait. Je me suis rendue compte que les gens prenaient ça comme de la provocation, mais en fait, je suis assez naïve de nature. Le fait est que j'aime bien faire réfléchir les gens. et jusqu'à ce livre-là, je me disais que faire un livre un peu, comment dire, qui attirait l'attention pour de mauvaises raisons, pas pour de mauvaises raisons, mais en gros, quand on avait lu le livre, on comprenait ce qu'il voulait dire. Oui. Mais vu que le problème, c'est que, voilà, c'est qu'aujourd'hui, enfin, même pour aujourd'hui, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment nouveau, mais, enfin, bref, j'ai fait cette erreur-là et depuis, enfin, justement, depuis, comment l'amour empoisonne les femmes, j'essaie de faire des titres beaucoup plus clairs. Plus consensuels, voilà. Et alors, sur la domination masculine n'existe pas, peut-être que le seul concept qui est dérangeant, c'est que tu ne niais pas, en fait, la domination masculine, c'est ce qu'on voit dans le livre, mais c'est que l'enjeu, c'est le sexe, que la domination, c'est un moyen de l'avoir, mais que ce n'était pas une fin en soi. C'est ça ? La domination, comment dire, le... Le concept de... Le titre a complété pour bien comprendre un peu ce dont le livre parle, c'est la domination masculine n'existe pas comme on pense qu'elle existe, c'est-à-dire que tous les discours purement culturalistes, purement féministes, culturalistes, sont faux, je vais... Je le dis ce soir, sont très... Voilà. pour parler plus poliment, voilà, incomplet, incohérent, incohérent... Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans le féminisme ? Par ailleurs, pardon, excuse-moi. Le règne animal, etc., et de la biologie, et donc voilà quoi. Donc qu'est-ce qui t'énerve le plus dans les discours féministes actuels ? C'est qu'on nie la biologie dans un premier temps, mais est-ce que... Qu'est-ce qui t'énerve le plus ? Est-ce que ça m'énerve ? Oui, ça m'énerve, parce que c'est... Enfin, comment dire, moi, j'ai une recherche, comment dire, j'ai une recherche, comme on dit, dialectique, je recherche la vérité, je recherche pas... Ah, ça a gagné une tribu, un camp, etc. Donc oui, ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, on va dans des mauvaises... C'est des mauvaises... C'est des mauvaises diagnostics de maladie réelle, et ce qui m'énerve, en fait, enfin, ce qui pourrait m'énerver, c'est... Comment dire ? C'est des faux procès, en fait, fait à... Enfin, aux gens comme moi, enfin, aux gens qui ont une lecture biologique des questions... Enfin, des questions sociales et notamment... Et notamment... Genrer, quoi. Enfin, des rapports entre les sexes et des problèmes qu'il peut y avoir dans ces rapports-là. Enfin, en gros, des conflits sexuels qui existent en tendance entre mes... Qui peuvent exister en tendance entre mes femmes. Et voilà. Donc, ce qui m'énerve, c'est de faire la biologie un ennemi, en fait. Le côté, oui, c'est la nature... C'est du naturalisme, c'est de l'essentialisme, c'est... L'arme des conservateurs, des réacs, etc. Je suis... Enfin, je dirais... Après, mes opinions politiques sont relativement connues. Voilà. Pour le thème de ce soir, je suis très, très proche des droits des prostituées, du strass, etc. Mais... Comment dire ? C'est pas du tout dans une vision conservatrice. Et même... Et pour aller plus loin, même si j'étais moi-même conservatrice, on s'en fout, quoi. Je mets mes travaux, mais les recherches dont je parle ne sont pas politiques. C'est juste pour comprendre les choses, comprendre notre espèce et point, quoi. Et alors, du coup, au-delà du scientifique, t'as quand même des opinions puisque tu dis, voilà, moi, je me sens plus proche des gens qui sont là sur le plateau ce soir. Pourquoi est-ce que toi, tu voudrais peut-être défendre le droit à se prostituer ? Parce que, comment dire, je considère qu'une... Comment dire ? Je pense que la base de ma politique, comment dire, de... Ce que j'estime bien pour la société, c'est d'être en paix. En fait, de ne pas se taper au minimum... Qu'il n'y ait pas de conflit, quoi. de se taper au minimum dessus, voire pas du tout. Et favoriser les libertés individuelles sont une bonne... sont un bon outil pour favoriser cette... pour construire cette paix, en fait. Et ce qui nous dérange beaucoup dans les discours abolitionnistes, donc, sur la protection, etc., c'est qu'il y a vraiment, voilà, il y a une négation de la liberté individuelle et... Et ensuite, en étant empirique, en étant empirique comme je suis et pragmatique, etc., ça ne marche pas, quoi. Je veux dire, c'est... Enfin, je pense que vous en avez parlé avant, mais... Les remarques autoritaires ne fonctionnent pas sur les gens et créent de la frustration, créent des... Voilà, c'est contre-productif, quoi. C'est utopique, en fait. C'est tout le problème avec l'utopie, mais qu'elle soit... qu'elle soit féministe ou autre... ou autre... d'autres idéologies, en fait. C'est qu'on ne prend pas... Comment dire ? On ne part pas du réel. On ne part pas du... On ne part pas du monde tel qu'il est. On part du monde... tel qu'on voudrait qu'il soit. Tel qu'on voudrait qu'il soit, pardon. Et donc, ça, ça autorise toutes les... Voilà, toutes les horreurs possibles que l'histoire de l'utopie dans l'histoire... Dont l'histoire regorge, quoi. Et donc, dans Comment l'amour empoisonne les femmes, justement, tu es... Tu dénonces l'amour, qui est d'ailleurs des molécules et des processus biologiques qui sont de l'existant. Et toi, tu aimerais... Je dénonce l'amour toxique, en fait. Là, pour le coup, il reste une petite astuce dans le titre. Ce n'est pas comment l'amour empoisonne les femmes. Genre l'amour quand il se passe quand il est très bien. L'amour quand il se passe bien est une force très, très positive à la fois pour les individus et les collectivités, etc. Mais voilà, ce que je critique, ce que je considère négatif, c'est l'amour quand il vient toxique, quand il grève l'autonomie, etc. Et le fait est que c'est un phénomène qui ne touche pas les hommes mais touche relativement plus les femmes. En fait, les femmes sont beaucoup plus nombreuses à faire des sacrifices énormes pour une espèce d'artefact holistique nébuleux qu'on appelle l'amour mais qui peut être très, très polluant et toxique pour la vie. Et c'est quoi les moyens alors comme tu parles des moyens d'y remédier en tout cas dans son livre ? Quels seraient les moyens qu'une femme peut engager pour arrêter le surinvestissement sentimental ? Se poser des questions, se poser déjà une espèce de question un peu très basique c'est pourquoi est-ce que je m'inflige ça en fait ? Si je suis malheureuse dans mon couple pourquoi je reste la première responsable de ce phénomène et je suis aussi la première à pouvoir trouver les clés pour m'en défaire ? Donc ça, c'est une question un peu basique à se poser genre pourquoi je continue à avoir mal ? Pourquoi je continue à perdre mon temps ? Etc. Donc je pense que d'un point de vue individuel c'est un peu la base et d'un point de vue collectif c'est sur la fin c'est ce que je montre dans la fin de mon livre c'est de favoriser en fait toutes les en gros tous les progrès techniques hygiéniques qui ont permis une meilleure autonomie des femmes et de diminuer les injustices sexuelles En fait, t'es carrément féministe Ah mais clairement oui, je suis féministe dans le sens enfin comment dire je suis féministe parce que c'est un outil du pacifisme en fait les sociétés les plus égalitaires au niveau sexuel sont aussi les plus paisibles et les plus avancées etc. Mais le fait c'est que je ne suis pas du tout féministe voilà je ne suis pas féministopiste je ne suis pas féministe je ne sais pas marxiste je n'en sais rien enfin tous les trucs qui ne prennent pas en compte la biologie animale et humaine et qui même considèrent que c'est que c'est que c'est dangereux quoi Ok T'as d'autres combats en ce moment parce qu'à chaque fois tu cibles un petit peu tes combats tes revendications tes machins T'es sûre ? En même temps parler de combat je ne suis pas je ne suis pas une militante Non mais t'es assez j'ai des revendicatifs sur tes réseaux sociaux quand t'as un truc en tête on le sent on le voit ça transparaît à travers plein de publications J'ai des obsessions Ouais t'as tes obsessions C'est quoi ton obsession en ce moment ? En ce moment c'est pas seulement en ce moment c'est la liberté la diversité voilà là par exemple il y a un me too des journalistes la ligue du lol voilà la ligue du lol et j'aimerais qu'il ne soit pas encore accaparé par un seul discours féministe qui voilà qui plaque en fait les rapports hommes-femmes sur les rapports de classe et voilà qui ouvre qui ouvre davantage les présents de complexité de pas cette espèce de gros manichéisme du genre ah c'est des clubs d'hommes contre les pauvres femmes victimes qui ont aucune responsabilité dans le truc c'est plus complexe que ça quoi et voilà et voilà et si j'ai un combat les gens qu'on conspue pas les gens comme moi qui essayent d'avoir un discours un peu je sais pas différent la pluralité des avis voilà tout à fait voilà c'est un des autres de mes comment dire de mes valeurs parce que je suis très très pluraliste en fait je considère que voilà c'est du mélange de la confrontation d'idées contraires voire des fois qui semblent antagonistes qu'on obtient la vérité comment l'amour empoisonne les femmes Peggy Sastre merci beaucoup d'avoir été avec nous par téléphone ce soir merci à vous et puis et puis à bientôt merci et puis à bientôt au revoir au revoir bonne soirée bonne soirée moi j'aime bien ton petit sourire Joseph j'aime bien cette bonomie voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup merci c'est gentil voilà c'est tout c'est gentil c'est vrai que je souris en écoutant Peggy c'est vrai elle m'est sympathique elle m'est tout à fait sympathique Quentin on va bientôt parler de sextoy ça m'a rappelé juste avant qu'on parle des sextoy ça m'a rappelé une théorie dont on parlait quand j'étais en prépa veto qui disait qu'en fait rien n'avait d'importance de toute façon tout était conditionné par les gènes qui ne cherchaient qu'une seule chose c'était à se reproduire tout le reste la conscience l'amour les religions tout ça n'avait strictement aucune importance je sais pas ce qui est devenue cette théorie ça c'est même une théorie philosophique on est un bout de gêne qui cherche à se perpétuer à s'améliorer voilà et c'est tout jusqu'à présent scientifiquement on n'a rien trouvé d'autre ça cache un peu l'ambiance non non c'est bien c'est hyper intéressant et Peggy serait globalement intérêt d'accord avec toi je pense après ça m'embête un peu vu que Peggy ça serait parti donc du coup moi comment dire moi je serais plutôt culturaliste comme elle le qualifierait maintenant je me retrouve avec elle sur beaucoup de choses notamment sur la préoccupation de scientificité et de parce que je pense que ce qui pose problème aussi dans certains discours c'est que enfin oui c'est qu'à un moment donné on évacue enfin voilà c'est effectivement peut-être un camp de bien contre le mal et on reste sur un truc moral mais je crois que c'est pas qu'une question de est-ce que le féminisme un courant féministe serait trop culturaliste ou trop biologisant et l'essentialisme d'ailleurs je pense que c'est pas que une question de biologie je pense qu'après moi si je suis culturaliste c'est plutôt parce que je pense qu'il y a une interprétation aussi de la nature et de la biologie à des fins de domination et on le retrouve dans plein de discours qui visent à invalider la capacité des femmes ou de dire que voilà la reproduction serait hétérosexuelle et que donc on calque des identités sociales des faits sociaux avec un phénomène biologique comme la reproduction par exemple pour justifier tout un système culturel de domination en classant les gens en hommes et en femmes ou en voilà si je peux défendre Peggy je pense que Peggy ne justifie pas elle l'explique comment en général et elle propose justement des avancées avec la science pour dépasser l'état où on en est après c'est vrai qu'avec la science si tu peux lire ce truc sur comment on pourrait le jour où on aura plus de conflits sexuels c'est le jour où les femmes feront des bébés en dehors de leur corps donc ça va très loin dans le transhumanisme et du coup on s'éloigne un peu de la biologie actuelle mais c'est intéressant aussi moi je trouve qu'effectivement la reproduction est un des marqueurs de genre les plus forts en tout cas ça revient tout le temps mais c'est vrai qu'en tant que cultureliste je dirais pourquoi est-ce que 9 mois ou 18 mois dans la vie d'une femme ça doit déterminer ensuite tout ce qui est toutes les discriminations toutes les inégalités de traitement parce qu'on va être classé en homme ou en femme juste par rapport à nos capacités reproductrices ou pas quoi donc je ne dis pas que c'est ce qu'elle dit je ne dis pas c'est pourquoi est-ce que je pense que après il y a une culture qui s'est créée autour de ça ça s'est éclairé après les modes de reproduction il y en a plein il n'y a pas que la fécondation le clonage le clonage non mais la mitose la mitose ça reste un mode oui mais c'est pas c'est pas terrible c'est peut-être c'est quoi la mitose c'est raconter des mythos pour se serrer une meuf c'est ça comment t'as fait tes enfants moi c'est la mitose je lui ai dit que j'avais du pognon j'ai eu des mômes la mitose il faudra que j'essaye la mitose ça a l'air bien Benjamin tu m'aideras à faire une petite mitose la semaine prochaine quand tu veux on sort ensemble on va faire une soirée mitose alors moi je suis chef d'entreprise une entreprise qui fait des montres d'accord et j'habite en Suisse je suis de Genève je suis en voyage d'affaires à Paris moi j'ai inventé la pétanque molle et mes parents le bilboquet et donc du coup on a fait fortune là dedans la vache la pétanque molle et le bilboquet tu sais que les deux trucs c'est sexuel à mort c'est vrai ça dit donc tu vois à quel point comme quoi dirty mind dans un instant on va savoir à quoi sert ce sextoy formidable ramené par Quentin je ne sais pas moi je me suis sur le collier tu souffles dedans et ça fait de la musique ah oh ce serait vachement bien de faire de la musique avec la petite vague là derrière moi je voulais savoir Fleur avec My Sweet Fantasy est-ce que le fantasme de la prostitution est déjà venu ? en fait comme on fait très attention à ce que les gens du coup ne se prostituent pas du coup non mais je pense qu'on peut enfin c'est très bizarre de le mettre en scène on a un site où on peut réaliser le fantasme des gens mais dans la limite qui ne soit pas celle du proxénétisme donc on ne prostitue pas des gens qui sont des comédiens donc non on n'a pas de gens qui nous ont est-ce que tu as déjà reçu ce genre de demande ? non non parce que les gens en fait les gens comprennent bien où est la limite et donc ils nous demandent vraiment de la mise en scène des shows des spectacles un peu de domination aussi beaucoup le kidnapping alors lui cartonne très très bien gros carton sur le kidnapping ça fonctionne super bien vraiment mais on pensait bien que c'était celui-là qui allait marcher mais non du coup en fait les gens ne veulent pas jouer à ça enfin pour l'instant peut-être qu'à la longue on aura ce fantasme mais c'est bizarre parce que bon il va y avoir le faux échange de billets et alors il se passe quoi ? de monopoli et qu'est-ce qu'il se passe ? mais il ne se passe rien alors qu'il pourrait aller voir une vraie escorte et vivre vraiment le fantasme c'est un peu bizarre donc non pour l'instant on n'a pas la demande de la prostitution Quentin c'est à toi cul comme Quentin tous les mois des sex toys de chez Lelo mais il y a d'autres choses derrière les fagots ça on va voir mais pas tout de suite il faut garder le meilleur pour la fin je pense et je crois que c'est mon moment préféré dans l'émission à chaque fois je ne sais pas si c'était vraiment le meilleur pour la fin je pense que j'en ai deux petits là pour toi non ça c'est un gros truc ça c'est un plug ça c'est une grenade on va commencer par celui-là parce que je pense on est sur un moignon là Quentin c'est un plug mais pas que ah d'accord c'est quoi tu peux boucher ton vent avec c'est un truc pour l'urètre montre-le à la caméra attends vas-y donne Quentin vas-y ouvre-le ouvre-le hop 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 oh la la oh la la oh la la non ça c'est le charge c'est la charge c'est la charge on se calme non 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 c'est pas la charge si il faut un bon lub là quand même je répète ce n'est pas la charge ah si je sais c'est une enceinte tu fais enceinte avec ton cul oui ça non ça vibre ça vibre sur les basses ça fait de la musique ah c'est un plug musical non 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 c'est un micro non plus c'est un presse-citron un presse-agrume ça tourne ça se finisse le mec il a ça chez lui Quentin à votre avis je presse mes oranges dessus hop hop Thierry Anaïs c'est quoi la particularité de ce plug fort joli je vous montre il va décoller je pense que ça doit un peu vibrer il monte et il descend il vibre absolument il est à percussion non mais ce fil il sert à quoi ce fil quand même c'est chelou un fil qui sort d'un plug quand même un peu un plug électrique on nous dit dans la room c'est pour ouais est-ce que ça s'électrifie ah là c'est de l'électro-stimulation ah j'ai bien le ah ouais ouais ah ouais j'ai pas du tout envie c'est-à-dire donc tu le branches à un secteur c'est ça ? voilà en fait il y a un appareil supplémentaire à acheter et en fait t'as essayé ou pas ? j'ai pas essayé celui-là tu achètes ça d'un côté mais il faut que t'achètes un autre morceau pour ne pas acheter tout en bloc il y a une partie le bloc électrique est commun à tous les tous les sextoys de cette marque là tu crois que c'est sur la chaise électrique aux States ? il y a le petit plug tu t'assoies sur le petit plug ça serait stylé quand même non ? il faudrait qu'il soit mouillé ouais bah voilà donc en fait ils font toute une gamme de toy électro d'électro-stimulation qui fait ça ? Mistim d'accord montre-moi ça mais c'est des petites décharges oui c'est pas du c'est pas du 5000 volts non plus t'as pas les cheveux qui crament quoi mais non mais c'est pour savoir si bon ça chatouille un petit peu ou faut vraiment être initié pour l'utiliser on capte la TV c'est le mec qui capte France 4 c'est ça Energy 12 Hanouna en fait t'as un petit un petit régulateur d'intensité après sur le truc t'as une télécommande d'accord c'est sympa donc ça va du ça chatouille à ça fait mal ah donc tu vois d'accord donc c'est un petit peu en gros voilà c'est un petit peu pour tout le monde à partir du moment où on a bon déjà il y a la taille il faut déjà que ça rentre faut déjà encaisser voilà on ça rentre en BDSM il y a beaucoup de gens qui aiment bien utiliser l'électrostimulation justement dans l'urètre aussi on a vu pas mal dans l'urètre mais Steam fait de tout ils font des œufs vibrants électriques ils font des rabites électriques enfin électriques électrostimulation des tiges urétrales électrostimulées tout quoi c'est sympa et ils ont même des percings pour la langue et qui envoient des décharges donc pour fellation par exemple c'est pas mal ça alors il y a Néphélim qui nous dit c'est un taser anal un taser anal c'est la prochaine arbre de la police il y a Valdor qui nous dit c'est Apple le truc pour que ça marche il faut un accessoire supplémentaire c'est vrai c'est vrai vendu par EDF qui a déjà testé dans la room je sais pas qui a déjà testé les sextoys électrostimulants j'ai découvert ce week-end raconte tu peux pas balancer les choses comme ça ah non t'as découvert ça il a pas dit tester il a pas dit tester il a dit découvert mais tu sais moi avec Quentin à chaque fois je m'imagine plein de trucs je m'imagine plein de trucs donc voilà j'ai découvert je me dis c'est génial t'as testé toi Thierry ? annuellement non j'ai pas testé mais j'avais testé avec un mec la sonde non pas la sonde mais le truc électrique sur la bite j'ai vu si c'est sur la bite c'est quoi un coquering qui prenait les couilles un peu c'est plus autour des couilles ah oui la cage non c'était pas la cage ça envoyait des petites décharges et tout ça comment c'est comment c'est du coup ? je pense que ce qui était intéressant c'était que c'est plus par rapport à l'érection en fait et comment ça ça fait vibrer la bite un peu ou comme ça mais sinon enfin comme j'ai pas vraiment réessayé je pense que ça pas non plus mais je pense que oui parce que lui il a vraiment érotisé il avait érotisé tout ce truc là et du coup mais j'avais essayé comme ça mais c'était pas non plus dingue mais je suis pas très très sex toys à la base mais dans le cul ça doit être assez de quoi ? c'est interne quoi c'est dedans quoi c'est dedans au niveau anal un got classique c'est pas mais même je trouve que c'est un peu trop petit moi je trouve toi qui dis que c'est trop c'est gros parce que dès qu'on sort un plug les gens vont dire moi personnellement je ne trouve pas ça très gros non plus mais voilà chacun ses appréciations Joseph toi tu dois trouver ça très très gros dans ton cul moi je trouve ça absolument énorme voilà absolument énorme je prévois une bonne dose de lub il en faut il en faut pour tous les goûts de toute façon il faut toujours une bonne dose de lub bah évidemment dans le cul d'accord ok mais pas que mais pas que mais pas que on me demande d'essayer dans la roue alors non non je ne vais pas essayer tout de suite non je suis désolée je ne travaille pas ce soir on fera ça dans l'intimité Quentin deux exemples plus classiques j'imagine parce que là on est sur du lélo alors en fait au salon salon érotique de l'érotisme de Rennes où tu étais ce week-end voilà ouais le toy le plus demandé c'est vraiment pas ce à quoi je pensais t'aurais dit quoi toi ? moi j'aurais dit les womanizers les soins les satisfiers etc et bien dans tout le salon il s'en est vendu trois ouais et ils voulaient tous des oeufs vibrants quoi ? ouais est-ce que c'est la Saint-Valentin ? non mais c'est le week-end juste avant la Saint-Valentin c'est pour ça que j'ai pris celui de l'élo je ne sais plus si je vous l'avais déjà pour acheter des oeufs parce que c'est le seul truc un peu cool les oeufs c'est pour couple ? c'est pour Pâques ? oui mais c'est bien toi aussi oui très juste très très juste voilà donc c'est des oeufs voilà j'ai pris celui de l'élo forcément pour pouvoir un peu parler des oeufs vibrants visiblement c'est vraiment le truc qui fait kiffer les gens pour la Saint-Valentin ah il est waterproof celui-là c'est cool oui oui de toute façon chez l'élo tout est waterproof tout est rechargeable et c'est combien la distance ? genre je suis avec ma femme au resto on peut utiliser à distance ? oui théoriquement c'est 33 mètres oui à moins d'avoir une très très grande table mais sinon c'est jouable tu peux le faire dans toute la maison dans la réalité c'est plutôt 10 mètres et dès que tu as du béton genre si c'est à l'étage etc tu peux le faire dans le métro ça va être 3-4 mètres d'accord ok mais ça l'idée c'est quoi ? c'est qu'avec tu as une commande une télécommande et que du coup tu peux faire vibrer à distance d'accord ça marche bien ça c'est rigolo ben ouais c'est vraiment un truc basique en fait mais que tout le monde a envie d'avoir en ce moment c'est mignon pour la Saint-Valentin les couples bah oui c'est combien ça Quentin ? 139 euros ah quand même ? ouais ah quand même mais bon c'est du l'élo c'est du l'élo c'est boiteur proof c'est très joli le packaging est très beau belle texture belle texture c'est tout doux c'est tout doux effectivement donc en fait c'est un cadeau qu'on fait à sa meuf pour se faire plaisir à soi c'est ça ? ou à son mec pour dire c'est soit ça soit tu payes 10 000 euros parce que tu me baisses plus alors c'est ça non non mais c'est les filles qui cherchent ah oui d'accord qui cherchent absolument des oeufs pour refiler la télécommande à leur copine ou à leur mec d'ailleurs pas que leur mec les oeufs vibrants c'est vraiment trop bien surtout en public bah ouais c'est ce que je disais c'est Izzy qui dit ça mais ouais c'est très rigolo c'est un bon jeu de coupe ou même toute seule on peut jouer avec ça parce que c'est exclusivement pour les femmes celui-là celui-ci oui oui il n'y a pas de butée comme sur celui-ci là ça part tu ne le retrouves plus et puis voilà bonjour quoi bonjour bonjour bon voyage allez salut vers l'infini et le au-delà allez un autre que j'ai qui m'a fait bien rigoler parce que le Libe 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 donc c'est pas allemand non c'est espagnol ok très bien oui oui vas-y tu peux l'ouvrir c'est un déprimé je t'étends sur toi qu'est-ce qu'il y a ? Bah Libe je dis ça LV2 hein monsieur oh mon dieu oh là là et donc du coup le fait qu'il soit on peut le mettre dans la forme qu'on veut en fait on peut limite faire un U avec pour faire un double alors peut-être pas pour faire un double mais c'est vrai qu'il y en a certains ou certaines plutôt qui nous disent il est un peu trop incurvé celui-là il est trop droit bah finalement tu peux choisir ton inclinaison tu peux choisir ton inclinaison pour te goder avec c'est comme Oski t'as les pistes rouges les pistes noires Anso il y a Anso on va te dire à Easy qui disait que c'est trop bien les oeufs en public on va lui offrir le sextoy l'élo c'est Easy 972 les oeufs vibrants c'est trop rigolo bah voilà tu pourras t'amuser avec ça on t'envoie ça ces prochains jours d'Oumlibo à t'envoyer tes coordonnées à Anso dans la room alors celui-là on peut le tourner ça va ti-y arrive Flore c'est pas trop difficile donc il yébé c'est la marque c'est ça c'est espagnole d'accord ok oh mais il est très joli aussi très joli on est sur une belle texture également oui c'est du silicone bon après la boîte est plastique bon mais le teuil est sympa ah oui c'est un mémoire de forme ah exactement d'accord très bien donc pour ceux ou celles qui trouvaient ça trop long comme ton oreiller trop courbés ou trop droits ils choisissent ce qu'ils veulent faire comme ton oreiller effectivement il est waterproof aussi celui-là apparemment non attends j'ai pas tout suivi sur celui-là alors par contre il est juste pas il est à piles mais effectivement oui il est waterproof d'accord ok c'est très très mignon c'est très mignon il n'y a pas les piles ils ont pas mis les piles ça c'est vraiment des piles vendues séparément comme d'habitude c'est vrai que c'est drôle bah ouais moi j'ai trouvé ça sympa et puis ça change enfin c'est un peu innovant la texture est agréable la texture est agréable ouais on a envie de on a envie t'es pas très sextoy mais tu peux toucher oui c'est vrai que la texture est agréable c'est vrai et c'est un professionnel qui parle ah oui d'accord ok c'est bon alors j'ai cru qu'il y avait déjà une tâche je me suis dit merde non 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 ça serait con très rapide on est rapide mais quand même non non mais c'est pas pour vous c'est surtout pour lui ça voudrait dire qu'il est pas très bon c'est surtout ça ouais deux piles voilà et bah je veux bien tester celui-là c'est f-coquine qui dit ça bah on te l'envoie également aussi dans la room Hanso tes coordonnées les gens ils comprennent pas parce qu'ils offrent tout le temps des trucs dans l'émission ils demandent mais pourquoi pas moi bah fallait demander c'est tout simple les gens demandent on le donne c'est tout c'est tout c'est tout bon moi j'ai pas de meuf à tu l'offrir mais le jour où j'en délire pas de soucis oh la quanta c'est après l'acte 13 des gilets jaunes c'est l'acte 2 du chatus attends oh attends attends oh yeah bon je le réserve on le fait pas gagner à la room le chatus il est pour moi attention je l'ai mérité je l'ai baptisé oh mon dieu oh my god oh my god attends 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 c'est une bouche c'est une bouche vagin j'allais dire même qu'est-ce que c'est que ça l'acte 2 du chatus c'est l'acte 2 du monkey spanker mon dieu c'est une chatte d'alien on dirait vraiment ça on dirait un enfant à Noël vous connaissez le fleshlight ? non oui et bah c'est un insectoy qui simule un vagin en silicone on met son sexe dedans c'est trop cool et bah Quentin a sorti ça mais ça ressemblait entre un sexe de femme et un anus donc on a appelé ça le chatus et en même temps c'était dans une canette de bière donc ça nous a fait tout le mois complet et là il nous sort le nouveau chatus alors attendez je suis vraiment je suis impatient Joseph Leigh chatus tatatata tatatata oh my god ah oui oh la la mon dieu c'est pour ça c'est entre le monkey ouais on dirait déjà la couleur franchement alors et touche touche la texture du truc oh bordel ah bah attends mais c'est un super monkey spanker ça c'est ça c'est l'acte 2 c'est comme les pokémons oui c'est ça c'est une bouche c'est une bouche non mais attends moi je vais en prendre parce que ça va me faire du boulot en moins bah bah voilà exactement tiens regarde ferme les yeux t'explique comment l'utiliser ça brille dans le noir on nous demande dans la rue bah y'en a qui brille dans le noir y'en a qui sont transparents y'en a y'a deux c'est impressionnant ce truc mais sérieux le mec se branle de forme donc là y'a sa meuf qui regarde The Voice et lui se branle dans le canapé deuxième image d'accord c'est drôle c'est bien c'est vachement bien avec devant son petit porno c'est trop mignon c'est bon ah ouais il baise il s'entraîne à baiser comme ça contre la table contre la table moi j'aime bien les illustrations sont fabuleuses elles sont vraiment très très bien franchement carrément carrément je crois qu'on est à 60 euros ça va ça va donc la pression est réglable c'est ça qui est hyper intéressant bah oui là d'accord avec ça ça vibre non il vibre pas celui-là mais tu peux je crois que t'appuies dessus et puis il devient plus ou moins ah comme les Reebok rigides comme les Pumps comme les Pumps Reebok à l'époque on appuie sur la sèvelle qu'est-ce que j'ai pu rêver de ces pompes je suis pas con un cul parce qu'il s'est toi oui il faudra bon après tu veux bien aller le tester 5 minutes et puis tu on va donner ça à Joseph parce que les gens disent que c'est pour toi c'est pour moi je le prends je le prends je le teste la semaine prochaine ah bah non il n'y a pas l'émission la semaine prochaine on l'appelle l'alienator c'est ça ? mais comment on peut l'appeler il faut un petit nom simple bah il faut que les gens comment on appelle ça dans la room il y a chatus alien alors pour ceux qui aiment bien l'allemand ça s'appelle un vers spanken vers spanken vers spanken moi ça me fait penser au géant Hulk mais ouais c'est ça c'est ça ouais c'est du côté Hulk le trou de balle d'Hulk ouais c'est un peu ça quand on se bannère s'énerve pour les nostalgiques de Hulk pour ceux qui ont envie d'enculer Hulk voilà ils sont ils existent faut croire qu'ils existent on l'appelle le touchaton Hulk on dirait un bracelet moi je trouve que le toucher bon à mon avis il faut mettre du gel un lubrifiant un truc efficace mais ça peut être sympa alors les gens ne sont pas convaincus dans leur room malheureusement la texture me paraît quand même par rapport à un flashlight où t'as vraiment une belle texture même le monkey spanker le monkey spanker t'avais une bonne texture ah oui je pense pas que non c'est marrant ils ont pris les designs de la Maïf la Maïf y'a que des bonhommes comme ça qu'il faut ben tu sais j'étais enseignant tout à fait et la paf c'est tombé sur ma voiture c'est ça ben j'ai été remboursé à remission alors surtout ne va surtout pas dans l'école de tes enfants Benjamin parce que tu vas voir qu'il n'y a pas que la Maïf qui dessine ni ceux qui ont fait le chatus alienus et ben le chatus alienus voilà ça c'est le nom latin évidemment c'est quoi la déclinaison du coup ah bah chatta aliena chatum alienum attends t'es con ou quoi alors on va pas l'offrir parce que les gens réclament dans la room maintenant c'est pour Joseph voilà bon ben il est pour moi ah ça fera un autre test ah bah c'est ça tout à fait je vais devenir testeur de chat virtuel d'accord voilà ça va être mon métier maintenant voilà c'est entre le crapaud l'alien et Hulk c'est hybride il faut que tu me le donnes parce que s'il y a un rapport d'argent tu seras mon proxo fais attention je fais ça tout gratuitement non c'est ce qu'on dit c'est que le proxénétisme c'est même sans sans échange même sans échange il fallait pas tout aide à la prostitution c'est complètement dingue Joseph c'est pour toi ok oui Anaïs oui le truc classique du proxénétisme c'est de donner un renseignement à une travailleuse du sexe pour qu'elle exerce c'est du proxénétisme ah d'accord donc si vous appelez le 12 ou le je sais plus comment c'est 118, 218 tu demandes un renseignement tu fais ah proxénétisme oui alors si c'est l'adresse de son client ah bah voilà exactement du recel voilà exactement mais ça y est je sais à quoi ça sent est-ce que vous avez connu le dessin animé Ulysse 31 oui mets-le horizontalement c'est son vaisseau spatial non non comme ça comme ça tu sais en forme d'oeil avec les deux trucs sur le côté c'est le vaisseau ah c'est aussi une grenouille c'est Kermit la gris c'est aussi une grenouille voyons tu vas pas te mettre sur la bite c'est quoi ah bah non ne fais pas ça ne fais pas ça tout à fait c'est vrai c'est vrai Joseph il est pour toi le Verge Punken le Verge Punken le Verge Punken le Verge Punken passé après le Verge Punken ça va paraître anecdotique c'est un collier c'est juste un collier comment on ouvre ce truc alors c'est juste un collier mais par contre alors ce qui est sympa voilà c'est chez Pico Bong le thème Pico Bong c'est c'est le surf et la mer donc en fait c'est censé reprendre alors c'est un peu chelou de dire ça c'est un tour à la plage ouais ouais mais c'est ça c'est reprendre voilà les petits trucs ça se gonfle pas du tout bah non ouais enfin voilà tu gonfles pour pour de vrai par contre t'étouffes oui c'était juste un petit un petit truc sympa mais tu peux l'ouvrir c'est un collier mais en fait ça sert à rien ton truc si à le mettre autour du cou ouais c'est un truc pour un peu ridiculiser c'est un BDSM je te ridiculise je mets ça non on passe de l'Alinator ah c'est ah c'est une laisse c'est une laisse une laisse pas très jolie je pensais que ça vibrait moi moi je pense que c'est mieux si tu le prends pour ton chien ouais je pense aussi franchement ouais franchement c'est stylé pour certains ça fait un bracelet mais ouais c'est une laisse non c'est joli ouais ça peut être joli ça dépend du truc c'est matelassé c'est voilà non mais c'était juste un petit truc sympa en fait moi j'aime bien je trouve ça bien ça me rappelle il y a quelqu'un sur la room qui le veut ah ah Joseph tu m'éclates en fait le truc c'est que s'il tire voilà ah d'accord encore une fois c'est pique au bong ah donc c'est pour les c'est pour les gentils ça d'accord c'est un truc qui ne se gonfle le même temps détendu alors qu'il y a une valve pour le gonfler ah bah oui pour rappeler le thème du surf et de la mer ah c'est du packaging comment il s'appelle on s'en fout alors d'accord donc personne veut du on s'en fout du choker qui veut le on s'en fout c'est de l'allemand c'est c'est un très beau truc ouais ça n'a pas de nom non ça n'a pas de nom c'est choker ah non oui c'est speak no evil ah oui c'est ça speak no evil choker putain sérieux et bah voilà les gens ont demandé dans la room il y a gourmand 24 j'aimerais bien la voir s'il te plaît benjamin je sais pas si c'est le premier à le réclamer Anso tu vérifieras mais si c'est non c'est pas c'est pas le premier et bah donne au premier qui a qui a qui a demandé voilà il y a beaucoup de gens dans la room il y a beaucoup il y a beaucoup beaucoup de commentaires les gens les gens raffolent regarde regarde tout ça c'est c'est beaucoup c'est beaucoup et bah merci Quentin voilà et bah merci Quentin c'était bien le chatus alienus bah là en top 3 des découvertes de cette année en fait j'ai remarqué que les le top 3 se composent exclusivement de masturbateurs en gros bah ouais mais c'est ceux qui sont les plus originaux c'est quand même les plus drôles tu as préféré quoi toi Thierry le plug électrifié le chatus alienus oui j'irais plus pour le plug électrifié je pense d'accord mais je sais pas on l'a donné le plug ou pas oui ah non il n'est pas il n'est pas parti qui veut le plug dans la room Anso bah tu vérifies le premier qui demande le plug et il manque la base oui bah malheureusement et c'est j'ai pas mais en fait ça ça doit être standard avec ah quoi que bah non parce qu'il faut le variateur ouais c'est standard mettez pas n'importe quoi vous allez vous non 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 n'utilisez pas le variateur du train Lego ça marche pas non 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 oui faites attention et puis de toute façon personne va aller dans un magasin pour dire écoutez alors j'ai un plug électrique j'ai besoin d'un tu m'as acheté toi les arras c'est ça exactement j'ai besoin d'un transfo regardez d'accord très bien et bah merci Quentin franchement merci 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 ça fait plaisir tu reviens le mois prochain tu reviens en mars comment tu fais maintenant pour trouver des trucs un peu pas sordides mais particuliers parce que il y a eu le chatus il y a eu le monkey spanker il y a le on va l'appeler comment l'alinator Joseph chatus chatus alienus chatus alienus ouais non ouais je sais pas comme tu veux ou la grenouille on peut l'appeler la grenouille kermitus ouais kermitus ouais pourquoi pas si tu tiens est-ce qu'il y a un us à la fin non non pas non pas spécialement mais c'est toi qui étais parti là dessus donc c'est vrai donc voilà bon nous on va vous faire des gros bisous on va vous dire pas la semaine prochaine pas la semaine d'après parce que c'est les vacances d'hiver et qu'on part pas mais en même temps on fait une pause quand même et donc on revient le 4 mars prochain Quentin merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir Thierry merci c'est moi qui veux la merci Anaïs aussi du STRAS c'est quoi l'acronyme ? en fait non c'est le syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe mais STRAS c'est plus joli d'accord vous savez que c'est très joli ça fait syndicat tra voilà c'est bien non mais on est pas mal franchement ouais vous gérez bien STRAS.fr ou .com strass-syndicat.org un événement prochainement prévu Thierry on a pas mal de choses oui bah il y a le 8 mars qui va approcher le 16 avril oui puis il y a le snap tour voilà on a un festival snap mais on va le faire tourner sur toute la France oh trop bien d'accord nouveauté de cette année oui 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 ça a été mis en place par une membre du STRAS Marianne Chargois et ça a un grand succès donc on le fait tourner elle le fait tourner sur la France deuxième édition c'est la première toute première édition toute première édition toute première édition en fait il y a déjà eu un festival snap qui a eu lieu mais en septembre octobre ouais c'est ça mais donc du coup ils font tourner le truc on fait tourner voilà parle bien devant ton micro donc c'est bien la même édition mais ils font tourner on la fait tourner d'accord ok très bien c'est ce que je voulais savoir merci Anaïs merci Thierry merci Quentin merci Dio je t'embrasse très fort tu nous raconteras comment se sont passées tes masturbations tout à fait je veux le compte rendu tu l'auras franchement tu l'auras aucun souci et il faut qu'on te passe une chronique peut-être franchement apportez-moi des masturbateurs et le gros branleur que je suis vous les fassera tous il n'y a aucun problème le branleur le branleur voilà c'est ça c'est le métier de rêve non c'est câlineur de panda câlineur de panda le jour où je pourrais dire qu'est-ce tu fais dans la vie je suis un gros branleur alors franchement ce jour-là sera béni des dieux j'avais jamais pensé mais moi je peux déjà le dire ouais trop bien ça pas faux pas faux gros bisous Flore gros bisous Benjamin à bientôt tu vas me manquer mais bon c'est comme ça c'est la vie c'est pour mieux se retrouver bisous la room vous avez été formidables ce soir encore une fois beaucoup de participation ils ont beaucoup aimé les thèmes qu'on a abordé ce soir ils étaient très impliqués et très drôle aussi ils ont eu plein de cadeaux et c'est le principal on est content pour eux Anso bonsoir bonsoir Anso ça va vous avez été gentil avec elle donc on va ravaler notre violence avec Joseph d'accord et voilà c'est tout tout simplement c'est pour toi le mot de la fin Joseph non voilà c'était le mot le mot de la fin c'est non allez bisous portez vous bien ciao 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 ciao